Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Cefirot et compagnie. Alors nous voici de nouveau ensemble et cette fois-ci on va se faire un petit tour d'horizon sur les six premiers mois de votre année et puis aller découvrir un petit peu au mois de juillet ce qui vous attend, ce vers quoi tout s'ouvre. Je vais vous souhaiter avant de démarrer une période estivale qui soit pleine de chaleur humaine, pleine d'amour, pleine de jolis partages on va dire et puis peut-être un moment de pause même si vous restez chez vous, que vous puissiez vivre cette période plus cool, plus posée même des fois quand on reste dans les villes en fait, comme les villes se vident un peu, et bien c'est plus tranquille. Alors on va découvrir pour vous les poissons, je ne sais même pas si j'avais introduit mais c'était marqué sur la vidéo et je vais aller regarder. Alors les poissons, la reine d'air, la reine d'air en dos de deck et puis je vais aller tirer mes cartes. Alors sur ce que vous avez traversé, la reine d'air en fait son but c'est de se reverticaliser, la patience, la tempérance, alors tempérance c'est une très jolie carte, très jolie. Encore une reine, la terre, cette fois-ci donc le denier, un disdo, une fin de cycle au niveau émotionnel, quelque chose qui demandait, ah et le magicien pour repartir, jolie, 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 très très bien. Alors la reine d'air en fait, son travail, la manière dont elle va fonctionner, ça va être de clarifier les situations, de retrouver, d'éradiquer les doutes et de retrouver plus d'assurance. En fait, son travail c'est de mettre à distance les émotions et c'est très important parce qu'en fait quand on est noyé dans les émotions, on finit par ne plus rien voir, il finit par y avoir une espèce de brouillard, on n'arrive plus à réfléchir. Et donc, elle va retrouver finalement son assurance et une forme de, peut-être, de rassurance parce que justement, elle va s'accrocher à, comment, à certaines certitudes, voilà, c'est peut-être aussi l'établissement quelque part d'un nouveau référentiel à quoi, quelles sont mes valeurs et quelles sont les choses en que je crois profondément. En tout cas, c'est dans une sorte de vacuité qu'elle a réussi à opérer ça. Et c'est donc la marque que la période a peut-être été beaucoup dans l'introspection, beaucoup dans le côté j'essaye de gagner mon indépendance au niveau de l'esprit cette fois-ci pour discerner, voilà, quels sont mes idéaux, ce vers quoi j'ai envie d'aller, etc. Il y a, c'est quand même une femme qui est très, très idéaliste, donc peut-être aussi, et très analytique. Alors, on va préciser et spécifier un peu les choses. Vous avez quand même deux très jolis arcanes majeures. Tempérance, d'abord, qui invite à, d'abord, beaucoup travailler sur ses énergies, peut-être faire du nettoyage, etc. La carte tempérance, en fait, elle, comment ? Elle signifie le fait de retrouver l'harmonie. Elle signifie de faire en sorte que les énergies recirculent. C'est-à-dire, s'il y avait peut-être des blocages, des choses importantes, retrouver une fluidité. Voilà, parce qu'il y a ces deux cruches-là, ces deux amphores sur la carte du terreau de Marseille. Et, en fait, il y a besoin de faire circuler, donc peut-être aussi du spirituel au matériel, du matériel au spirituel. Retrouver les choses qui retrouvent un mouvement naturel. Et donc, là, c'est une carte de grande rencontre avec soi, en fait, parce qu'il y a besoin de réunir, de reformer ce qu'on appelle le erad en hébreu, c'est-à-dire l'union profonde. Dans cette union, dans cette réconciliation, on retrouve l'équilibre. Et donc, peut-être, il y a eu aussi des besoins de travailler sur ces forces, de ne pas aller au-delà de tempérance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez aussi pu travailler dans sa forme plus difficile, vivre vraiment de la confusion, vivre un côté très, très stagnant dans votre vie qui devait trouver des résolutions. C'est pour ça que, bon, la reine d'air, on voit manifestement qu'il y a eu quand même beaucoup de réflexions qui ont été menées par rapport à tout ça. Et puis, alors, derrière, tempérance, j'ai la reine de terre cette fois-ci. C'est-à-dire qu'après, il y a dû certainement avoir aussi des décisions à prendre, des choses à mettre en œuvre véritablement. Le tout, en fait, c'est de trouver quelles sont mes aspirations profondes. Et à partir du moment où vous avez envie de quelque chose, c'est de commencer à mettre en œuvre. Il y a un côté très pratique chez cette femme-là. Donc, comment est-ce que concrètement, je vais agir, faire les choses ? Avec cette carte-là, de toute façon, il est question d'être quasiment obligé d'œuvrer, obligé d'y aller. C'est quelqu'un qui se charge et qui travaille sur tout ce qui est très pragmatique. Elle a un côté très administratrice chez cette personne. Voilà. Donc, en fait, son rôle à elle, ça va être de trouver les moyens d'exprimer sa richesse, son denier, en fait, sa richesse intérieure. Et en fait, comment est-ce que je me valorise aussi ? Il y a peut-être cette question-là dans l'histoire. Et derrière, j'ai donc le disdo. Et là, ça veut dire pour moi, fin de cycle au niveau émotionnel, je veux passer à un autre stade. Donc, normalement, au niveau du disdo, on est très, très réconcilié avec soi. Il y a le côté, enfin, sur cette carte-là, en plus, il y a l'idée du Bouddha. Donc, finalement, ce côté aussi, comment dire, bienheureux, voilà, qui a trouvé la félicité. Et ça, en fait, justement, quand au niveau émotionnel, on a réussi à calmer le jeu, le but, après, ça va être précisément de pouvoir mettre en œuvre, en fait, de passer au côté as de terre. C'est ce vers quoi ça nous amène. Et donc, quand, en fait, au niveau des émotions, on a réussi à se réaliser, on a pris cette distance à l'image de la reine d'air, eh bien, derrière, on va être à nouveau capable de passer à l'action. Et c'est exactement ce que nous dit votre tirage, puisque derrière, vous avez la carte du magicien. Donc, en fait, il y a un potentiel qui, je l'espère, vous est apparu. Voilà, votre potentiel, tous les dons, toutes les choses que vous avez devant vous, avec lesquelles vous allez pouvoir travailler. Mais là, c'est une reprise sur un nouveau cycle complètement, complètement différent. C'est l'arcane majeure, c'est la première arcane majeure. Et donc, ce magicien, c'est celui qui, justement, repart et recommence à œuvrer sur des domaines très, très différents. Peut-être que, pour certains, ça signifie que vous avez trouvé un nouveau job. Peut-être que vous avez déménagé. Peut-être que, en tout cas, il y a, même si, en fait, extérieurement, vous êtes resté, vous vivez toujours au même endroit, etc. C'est une appréhension de ma vie qui devient complètement différente. Je veux prendre les choses de manière toute nouvelle. Et je veux pouvoir profiter de ce qui est autour de moi, dans ma sphère. Je veux pouvoir en profiter complètement différemment. Voilà. Ça veut dire, à nouveau, beaucoup d'expérimentation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur un degré immature. Alors, c'est tout en potentiel. Tout est neuf. Tout est à découvrir. Voilà. À découvrir. Et c'est vrai que le battleur, en fait, c'est un degré à ce niveau-là. À la fois, on se dit, ouais, j'ai envie de redémarrer, j'ai envie de repartir, etc. Comme si finalement aussi, vous aviez retrouvé un enthousiasme, une espèce de fougue, pour être capable de remettre en œuvre. En sachant qu'il va falloir spécifier les choses derrière. Parce que là, c'est très vaste. C'est très, très vaste. C'est en tout cas ce qui vous était demandé sur ces six premiers mois. Alors, intéressant, parce que la première carte qui tombe avec l'oracle de l'intuition et de l'action, ou de l'action et de l'intuition, je ne sais plus, c'est accepter ce qui est, le pouvoir intérieur et le masque. Décidément, ce sont des cartes qui sont énormément tombées. Énormément tombées, c'est impressionnant. Et accepter la différence. C'est fou. C'est fou. Voilà, le dixième signe que je fais. Et en fait, il y a un appel absolument incroyable. Alors là, pour vous, ça commence par cette carte. Accepter ce qui est. Accepter sa réalité. Accepter, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas la transformer, qu'on ne veut pas la changer. Accepter, c'est accepter que ce soit comme ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, donc j'en prends pour perpète. Non, pas du tout. Mais en revanche, l'acceptation de votre situation actuelle est ce qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir intérieur. Et c'est très en corrélation en réalité. Parce que si je n'accepte pas ma réalité, je ne cesse de me battre contre ce qui ne me plaît pas. Et donc, toute mon énergie, au lieu de la mettre sur des choses que je construis, je la mets au service de je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Alors qu'en fait, il y a besoin de la dévier pour la mettre au service de je veux, je veux, je veux, je veux. Et c'est ça le pouvoir intérieur. Vous savez, il y a des gens, ils me disent, non, non, mais moi je demande, je dis, non, mais je voudrais. Je dis, ça ne marche pas. Ce n'est pas du conditionnel. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez suffisamment conscience, justement, de ce que vous voulez. Et c'est aussi le sens du magicien. C'est-à-dire, je dois spécifier quelles sont les choses qui m'appellent réellement. Et donc, trier. Trier est extrêmement important. Parce que tant que c'est trop vaste et trop large, en fait, on ne sait pas par où commencer. Alors, accepter la différence, ça aussi, c'est une sacrée réconciliation. Accepter la différence, c'est la vôtre, déjà. Donc, accepter d'être différent de l'autre et accepter la différence des autres. C'est-à-dire, l'autre ne pense pas comme moi, l'autre n'agit pas comme moi, l'autre ne réagit pas comme moi. Et c'est très bien comme ça. Et en fait, je ne vais pas chercher à me heurter ou me comparer sans arrêt. Non, je lâche tout ça, en fait. Et je me dis, au contraire, je vais raisonner, comme disait Albert Jacquard, dans le domaine de la complémentarité. Donc, certainement, vu les cartes, le besoin de se réconcilier avec le monde extérieur, de se réconcilier avec son pouvoir intérieur, et puis, du coup, de faire tomber le masque. Bon, comme je prends beaucoup de jeux aujourd'hui, cette carte du masque, c'est la première fois que je l'ai avec ce jeu-là, mais je l'ai eue avec d'autres. Pas la première, d'ailleurs, mais voilà, c'est revenu. Et donc, en fait, je pense qu'on nous demande d'incarner des niveaux de vérité qu'on n'avait pas l'habitude d'incarner, et de revenir vraiment à des choses tellement, voilà, c'est comme ça. Vous ferez de mal à personne en étant vous-même, je pense que c'est important à spécifier, à préciser. Il y a certainement du lâcher prise aussi, avec accepter ce qui est, certainement à lâcher prise, à opérer par rapport à certaines choses. On va aller voir un petit peu. C'est probablement ce sur quoi il vous était demandé de travailler, en tout cas, pour retrouver donc ce pouvoir. Eh bien, le bouclier, bon, d'accord. Alors, la divination, la flèche, super. Le bouclier, il est aussi question de pouvoir. C'est à partir de là, et là, c'est la suite des événements un peu dans votre vie. Donc, en fait, si vous voulez, le bouclier, c'est ce qui va justement permettre de se sentir beaucoup plus protégé. Quand, en fait, on a repris son pouvoir intérieur, on n'a plus peur de l'extérieur. L'idée, c'est qu'on a toujours peur de l'extérieur quand on ne sait pas comment se positionner, quand on ne sait pas, en fait, quoi faire. On est perdu dans la vie. Et là, nous. Ce sont des items importants qui sont soulevés ici. Voilà, votre pouvoir intérieur vous permet de retrouver cette espèce d'assurance et le fait d'assumer, d'exprimer votre volonté, etc. Il vous est demandé aussi de beaucoup, beaucoup travailler avec votre intuition. Peut-être avez-vous besoin d'aide pour accepter à certaines révélations. Vous pouvez le travailler en demandant direct à l'univers. Vous pouvez le demander aussi au travers d'une aide extérieure, naturellement. mais comme si vous aviez encore besoin d'aide. Avec la carte de la divination et la flèche juste derrière, c'est j'ai besoin de définir mes objectifs. Ce qui va très bien avec la carte du magicien. Puisque, en fait, finalement, quand on sait tout faire, on ne sait rien faire. Pourquoi ? Parce que ça fait trop. Il y a trop de choses. Donc, finalement, dans ce trop, je peux ressentir et je peux être mue par plein, plein d'envie. Oui, oui, mais au bout du compte et concrètement, je me lance dans le quoi. Comment je m'y prends aussi ? Il y a des fois, c'est par quelle bouche je prends les choses, par où je commence. La flèche, c'est vraiment, avant de la décocher, il faut avoir défini effectivement cet objectif qui est le vôtre. Et être suffisamment calme aussi pour la décocher et viser au plus juste de l'objectif. Voilà, je n'ai jamais fait de, comment on appelle ça, ah zut, vous voyez bien de quoi je parle, de tir à l'arc. Voilà, je n'ai pas fait de tir à l'arc, mais en tout cas, ici, il est question justement de pouvoir accéder à une ascension, à quelque chose qui vous, comment, pour certains, ça peut être une promo, une promotion, pour certains, ça peut être une augmentation de salaire, pour certains. La flèche, il y a vraiment, à un moment donné, quelque chose à aller chercher dans la matière qui va vous permettre de prendre, d'être plus à votre place, que ce soit plus en corrélation avec qui vous êtes. Et puis derrière, j'ai le côté parchemin, ça va représenter tout ce qui est écrit, documents, contrats, etc. Donc, en ce qui vous concerne, peut-être, alors, l'écriture peut vous faire du bien, peut-être que vous aurez des papiers à signer, des choses tout à fait administratives, même si manifestement, avec la carte de la nuit à côté, en fait, ce sont des choses qui peuvent vous faire peur, et pourtant, derrière, j'ai la coupe, il y a des choses à recevoir, en fait. Mais comment ? C'est comme si, aussi, au niveau de ce côté administratif, un peu, ça remuait des choses qui étaient soit d'un ordre conflictuel, soit des choses un petit peu qui amènent, en fait, à devoir guérir de certaines choses du passé, de certaines blessures, etc., etc. Là, il s'agit de ne pas avoir peur de tout ce qui est force négative, en fait, de bien vous positionner. Vous voyez que derrière cette carte de la nuit, j'ai la carte de la coupe. Et la coupe, c'est vraiment quelque chose de très positif, parce qu'en fait, c'est la victoire. Je reçois quelque chose, et donc, vous allez vers votre épanouissement. Il y a besoin de traverser, peut-être, quelque chose qui représente la nuit. Et en même temps, j'aime beaucoup le symbole qui a été choisi dans ce jeu, puisque, en fait, la chauve-souris, d'abord, elle vole beaucoup entre le jour et la nuit, là, au moment où ça se couche. Et on voit encore, ce n'est pas la nuit noire, c'est très, très beau, d'ailleurs, cette période, le crépuscule, voilà, je vais chercher le mot, au moment du crépuscule. Et donc, on a l'impression qu'on va s'enfoncer dans quelque chose d'assez terrible, des fois. Et en fait, c'est un symbole de renaissance. Il y a une renaissance derrière tout ça, et on l'a bien, parce qu'on a bien la coupe. Donc, il y a quelque chose qui se résout. N'ayez pas peur. D'ailleurs, vous avez l'anneau. L'anneau, c'est tout le symbole d'alliance. Ça veut dire, en fait... En plus, vous voyez, j'ai la plume derrière. J'ai l'idée aussi, vraiment, de l'écriture, pour certains. Enfin, donc, cette carte de l'anneau, il y a vraiment un... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? Oui, cette alliance. Faites alliance avec la vie, faites alliance avec vous-même, faites alliance avec... Et je vous dirais, dans la carte, accepter la différence, en fait, c'est ça. Il y a plein de gens qui sont différents de vous. Ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas forcément besoin de les comprendre entièrement, de les accepter entièrement, au moins de les respecter. Voilà. Et puis, en fait, ne vous attardez pas. Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est ne vous attardez pas sur tout ça. Parce qu'en fait, peut-être certains d'entre vous vont chercher la validation extérieure. Comme si vous vous sentez parfois dans des doutes, le résultat, c'est que oui, vous allez rechercher cette validation. On vous parle de jeunes pousses, donc de renouveau. Donc, c'est normal, d'aventure et de départ, ça va très bien avec la carte du magicien. Donc, pour certains, oui, vraiment des choses qui vont vous obliger, finalement, ou qui vous avez... Je vous souhaite d'accompagner au maximum ce mouvement de renouveau, de ne pas vous battre avec ça, mais c'est de vous reconnecter, justement, à cet enthousiasme, en fait. Alors, cette jeune pousse... Bon, je vais prendre celle-là. Chakra du cœur. Et en dessous, j'ai la patience. Alors, la jeune pousse, il y a une fragilité. Il y a quelque chose, voilà, qui peut soit nécessiter de prendre soin, d'être à l'écoute, de se faire aider, de se faire conseiller. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a une confirmation d'un nouveau départ. C'est ce vers quoi vous tendez. Et puis derrière, j'ai la carte du loup. Et le loup, c'est l'ici et maintenant. C'est-à-dire que, pour vous, les solutions, elles ne se trouvent pas dans trois mois, dans de l'imaginaire, dans des rêves. Et on l'a vu avec la Reine de Terre, où on vous demandait quand même de rester très pragmatique, il y a des fois, j'ai des choses, comme par exemple avec la Lune, où on me dit, allez rêver, imaginer, machin. Non, là non, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans une mise à distance des émotions. Je me calme. Et je fais petit pas après petit pas. Mais, ça va dans le sens de trouver comment je vais repartir, comment je vais réussir à remettre en œuvre. Et ça, c'est ici et maintenant. Jour après jour. C'est pour ça qu'on vous demande de la patience. Et la patience, c'est beaucoup de lâcher prise. Beaucoup le fait d'accepter que vous ne comprenez pas tout. Enfin, des choses qu'on a du mal à faire parce qu'en fait, on est tellement désécurisé que c'est compliqué. Et qu'on peut se dire, oui, mais, oui, mais il y a urgence. Oui, mais il y a ceci. Oui, mais il y a cela. Et il y a des fois, il y a vraiment besoin de passer par des périodes de crise. Vraiment. Périodes de crise qui vont permettre, mettre derrière, justement, l'ouverture du cœur. Cette connexion au cœur, où on nous parle d'unicité, ça, ça se recoupe avec la carte de la patience, d'amour aussi. C'est-à-dire, j'ai l'impression de développer aussi un regard très tendre, un regard plein de tolérance. qui est peut-être beaucoup, beaucoup de calmer l'anxiété. Peut-être certains peuvent faire un travail sur l'anxiété, sur leur système nerveux, etc. Je vous invite vraiment à vous poser la question, si ça vous parle, comment est-ce que je pourrais travailler ce système nerveux pour apaiser un peu tout ça ? J'ai une partie de la réponse, je vous dirais, avec cette carte lumière. Voilà. Oui, là, franchement. Alors, plusieurs choses super intéressantes, super intéressantes. Bon, déjà, j'ai la lumière. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je travaille en thérapie lumière. Donc, justement, avec la lumière, en fait, on va connecter et on va travailler avec non seulement l'énergie, mais ça va au-delà de l'énergie, puisque notre nez-chamin, notre âme, c'est de la lumière. Donc, on peut travailler sur de la reprogrammation cellulaire, sur le fait de chasser des anciennes mémoires, des blocages, etc. Et finalement, de reconstruire complètement, intérieurement. Quand je dis reprogrammé, ce ne sont pas des bêtises. C'est-à-dire qu'en fait, puisque la lumière, c'est de l'information, donc je change au fur et à mesure dans le travail, je change les informations qui sont les miennes et qui créent des blocages, qui m'empêchent de, qui me stressent. Donc, voilà. Et au fur et à mesure, en fait, ce n'est pas le fait de devenir un surhomme, c'est le fait de devenir soi. Et quand on avance, qu'on est rassuré, qu'on n'a plus besoin de validation extérieure, qu'on ne patauge plus dans les doutes, oui, on devient un vrai, vrai porteur de lumière. Et là, il y a pour vous un agenda divin. Ça signifie quoi, l'agenda divin ? Ça signifie qu'en fait, c'est le temps. C'est ici et maintenant, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire, je vais le redire, parce que je l'ai dit, pour un autre signe, j'étais amenée à dire aussi, à citer Rabbi Zuzia, qui dit à un moment donné, si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je ? Et si, pas maintenant, quand ? Et si, pas maintenant, quand ? C'est-à-dire, en fait, il y a un rendez-vous. Il y a des gens à qui, là, l'univers, très clairement, envoie un message en nous disant, oh, il faut se réveiller. C'est là, c'est là maintenant que vous pouvez vraiment mettre en œuvre et vous attendre à tout un tas de réponses, de guérisons, etc., etc. Mais vous voyez que ça passe beaucoup par l'acceptation, reprise de pouvoir, et comment ? L'acceptation est le fait d'arrêter et de sortir du masque. Je spécifie, d'ailleurs, avant que la carte ne tombe, qu'en fait, je vais travailler là-dessus parce que je fais un stage de quatre jours au mois d'août sur changer de plan de conscience et du coup, durant le stage, je vais avoir, justement, un travail sur les masques qui est super, super sympa à faire, super intéressant et puis on sort justement d'un certain nombre de masques qu'on a pu se mettre et c'est intéressant. L'indulgence, c'est super, c'est très beau. Alors peut-être y a-t-il des gens qui, justement, ont besoin de rentrer dans cette indulgence puisque j'ai la carte d'accepter la différence. Être indulgent avec soi, être indulgent avec les autres, être indulgent, vous pouvez regarder toutes les fois où vous jugez, toutes les fois où vous dites des choses négatives, toutes les fois où vous vous conformez, toutes les fois où vous tempêtez, vous râlez, toutes les fois ou aussi vous empêchez certaines émotions de remonter alors que de toute façon elles sont là mais parce qu'en fait elles vous encombrent, elles vous enquiquinent et je pense que voilà, l'indulgence, c'est quelque chose qu'en fait on devrait apprendre dès tout petit dans l'école, ne pas juger, ne pas dire j'ai un peu regardé d'ailleurs dans le petit livret ce que Dylan en dit c'est un mot le ballet du chagrin cette dernière danse inévitable refrain qui donne du sens le défi du vivant c'est d'abord s'éprouver pour se sentir capable il faut s'aimer l'indulgence ou sinon rien le meilleur alors se trouve non loin quelque part entre le jugement et l'attente sans fin garde à l'esprit tout à fait l'air serein qu'il n'y a que ta main pour ton dessein connaître le chagrin c'est reconnaître le problème connaître l'indulgence c'est comprendre pourquoi reconnaître le défi c'est trouver le moyen n'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente de l'acte en scène n'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime laisse se jouer le ballet du chagrin qui se balaie car c'est la voie de ton souvenir qui est en train de sublimer et vous voyez peut-être que justement cette indulgence c'est à propos de tout un tas de choses qui se sont passées et que vous devez lâcher relâcher j'aime bien ce terme relâcher parce qu'en fait cette fois-ci on clôture on clôture parce qu'il y a un rendez-vous au divin que c'est ici et maintenant et qu'il y a vraiment besoin de se transformer définitivement en porteur de lumière pour repartir et pour retrouver ce signe d'alliance profond j'espère que ce tirage vous aura parlé en tout cas voilà avant de vous quitter donc je vous parlais du stage changer plan de conscience qui aura lieu au mois d'août si ça vous tente ensuite je relance la formation sur les lettres hébraïques à partir du mois de septembre et puis d'autres formations également il y a encore d'ailleurs j'ai oublié de le dire pour les autres signes fin fin juillet une formation sur mais du deuxième niveau déjà la formation sur les 22 arcanes majeures du tarot voilà et puis et puis et puis je vais vous embrasser encore bien fort et vous remercier pour vos likes pour vos commentaires qui finalement aussi sont un soutien pour moi voilà je vous embrasse à très bientôt je vous remercie je vous remercie